L'île au jeu On vous présente les derniers jeux qu'on a essayé. On commence avec Tanuki, qui est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 7 ans et plus, il est parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu de cartes, avec un petit aspect construction d'engins et beaucoup d'interaction entre les joueurs. Dans Tanuki, tous les joueurs vont avoir 3 cartes dans leurs mains, et les cartes, ça va être soit des jardiniers ou des cartes d'action. Les jardiniers, ce sont des cartes qui vont donner des points. À notre tour, on va choisir une carte qu'on va jouer. Si c'est une carte jardinier, on va la placer dans notre jardin. Si c'est des cartes qui ont des actions, on va réaliser les actions qui y sont, on la défausse, ensuite on repioche une carte. Ensuite, on active toutes nos cartes jardiniers. Ça veut dire que, comme là présentement, il me rapporte un bambou, à la fin de mon tour, je gagnerai un bambou. Sinon, les cartes vont nous permettre soit des fois d'aller voler les cartes. Là, on a le samouraï qui protège nos jardiniers, ça fait que des fois, il faut enlever le samouraï en premier. Après ça, on peut aller voler des cartes. Il y avait des cartes où on peut activer le jardin des autres joueurs pour récupérer les points. On peut voler les points des autres joueurs, comme ça. Ce qui est le fun du jeu, c'est que plus le jeu va avancer, plus on va avoir de jardiniers, comme ça. À chaque tour, on fait de plus en plus de points. Ça fait vraiment le côté construction d'engin très stimulant. Et la partie se termine, c'est que dans la pioche, il va y avoir deux cartes mélangées dedans. Quand on va prendre la première carte fin de saison, on va dévoiler justement notre jardinier qui était caché. Ça fait que ça permet d'accélérer un peu le jeu. Et vers la fin de la pioche, il va y avoir la dernière carte qui va donner la fin de la partie, dans le fond. Donc, Tanuki, c'est un jeu qui a très peu de règles, vraiment facile à prendre en main. C'est un jeu qui est à partir de 7 ans, mais qui est le fun entre adultes aussi, parce que l'interaction est vraiment, vraiment le fun. Il y a plein de façons de faire des points, d'aller voler, de profiter des points des autres. Donc, c'est un jeu qu'il ne faut pas être mauvais perdant. Donc, très bon, Tanuki. On a aussi essayé Fire Away, qui est un jeu pour deux à six joueurs, dix ans et plus. Il est parti d'environ 20 à 30 minutes. C'est un jeu, c'est le jeu qui a eu beaucoup de prix dernièrement. C'est un jeu de gestion d'objectifs, dans le fond, et un peu collection, selon les cartes qu'on va placer. Dans Fire Away, le but du jeu, ça va être de faire un voyage qui va être représenté par les cartes. Et on va rencontrer plusieurs habitants qui vont avoir certains objectifs, qu'il va falloir répondre à notre retour. Pour faire ça, c'est qu'on va jouer des cartes dans notre ligne. On va jouer jusqu'à 8. Et quand on va avoir, toutes les joueurs vont avoir joué chacun leurs 8 cartes, on va les dévoiler dans le sens inverse pour résoudre nos points. Parce que dans le fond, chaque personnage a des façons de faire des points. Comme par exemple celui-là, je vais faire 3 points pour chaque carte jaune et carte verte. Sauf que pour activer cette carte-là, c'est qu'avant, je dois avoir 3 ananas dans ces symboles ici, dans les coins droits de la carte. Comme par exemple, celle-ci me donne 9 points, mais je dois préalablement avoir eu ces symboles-là avant. Donc juste pour bien visualiser le principe, c'est quand on va jouer nos... Mettons qu'on joue chacun nos 8 cartes à tour de rôle. Quand ce serait la fin de la partie qui est déclenchée, on les tourne à l'envers pour juste mieux visualiser vraiment le décompte de points. Et ensuite, on les dévoile une à la fois, mais dans le sens inverse qu'on les a placées. Comme par exemple, je dévoile cette carte-là. Cette carte-là ne me donne pas de points, mais j'ai un ananas et la pierre. C'est ça ici, je vais tourner la nouvelle carte. Elle, elle me donne 2 points par ananas. Donc là, pour cette carte-là, j'aurais 4 points parce que j'ai 2 ananas présents. Là, on tourne une nouvelle carte. Elle, j'ai 2 points par pierre. J'ai seulement qu'une pierre ici, mais j'aurais mes 2 points. Et ainsi de suite. Là, j'ai seulement avec des symboles. Celle-là me donne 2 points pour chaque crâne. Elle, ça me prend 2 pierres pour la réaliser. J'ai mes 2 pierres, donc je peux avoir mes 3 points par symbole. Je compte mes points. Et ainsi de suite. On fait ça pour chacune de nos cartes. Cela dit, pour jouer, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on devrait avoir chacun dans nos mains 3 cartes tout le temps. Et au début de la manche, tous les joueurs choisissent une carte en même temps qu'ils vont jouer. Fait que là, je vois ce joueur-là comme ça. Et on les dévoile tout le monde en même temps. Ensuite, on va les placer sur notre ligne. Ce que ça fait, c'est que premièrement, le joueur qui va avoir joué la carte la plus basse, c'est le joueur qui va avoir le droit de venir chercher la nouvelle carte au marché. On ne pioche pas de nouvelle carte ici, on va toujours la chercher au marché. Dans ce cas-ci, c'est ce joueur-là qui pourrait choisir sa carte en premier. Fait que lui choisit sa carte, l'autre joueur va pouvoir choisir sa carte comme ça. Deuxième chose à considérer, les chiffres qu'on va placer. Si on met notre chiffre ici et plus grand que le chiffre qu'on a joué précédemment comme ça, on va avoir le droit d'aller chercher des petites cartes ici qui se trouvent à être des bonus. La façon que ça fonctionne pour faire ça, c'est que je vais piocher une carte, plus une carte par symbole carte qu'on a comme ça sur notre jeu. Fait que dans ce cas-ci, ce joueur-là pourrait en piocher deux. Et on va en choisir seulement qu'une qu'on va garder. Puis ça, ça peut donner, comme là, la compte comme une carte jaune. Puis en plus, j'ai un point supplémentaire par chaque symbole carte comme ça. Fait qu'on a vraiment chacun, chaque carte comme ça, ça peut permettre de vraiment bien balancer le jeu. Donc c'est super simple, mais c'est quand même assez addictif. Et belle façon de faire des différents points. Donc Far Away, c'est un jeu qui est facile à prendre en main, mais qu'il faut quasiment faire une partie pour vraiment, c'est difficile à visualiser un peu, c'est un peu contre-intuitif la façon de placer les cartes par rapport aux objectifs qu'on va réaliser. Parce que c'est les cartes suivantes qui nous donnent nos ressources, dans le fond, des cartes précédentes. Mais c'est très simple, c'est très rapide à jouer. Une fois habitué, une partie en 15 minutes, c'est vite fait. Donc c'est Far Away. On a aussi essayé Hugues, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il est parti d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu un peu de frise de risque, un peu de sélection de cartes bien intéressant, très portatif. Dans Hugues, le but du jeu, ça va être d'aller chercher différents animaux et les bons objets pour hiberner dans notre tanière, dans le confort absolu. La façon que ça fonctionne à notre tour, c'est qu'on choisit n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne et on récupère tous les cartes qui sont dans cette ligne ou cette colonne-là. Par exemple, je pourrais choisir de récupérer cette ligne-là. Donc je récupère toutes les cartes qui vont comme ça. Puis on peut les classer par symbole et par couleur. Ça va être plus visuel, comme ça. Ensuite, on peut choisir un animal qui va hiberner. On peut juste en faire un par tour, et vraiment un, même si j'en ai plusieurs qu'on peut faire. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que chacun a un certain nombre d'objets qu'il peut rapporter avec eux dans leur tanière. Comme ici, l'ours, il peut apporter deux objets différents. Sauf que pour chaque objet, si on en a plusieurs exemplaires, ça ne compte pas pour un différent. Dans mon cas ici, je pourrais aller hiberner avec ces deux objets-là. Ça serait ces trois objets-là, comme ça, et on les place ensemble. Et ça, ça va nous faire nos points à la fin de la partie. Parce que les points, c'est les flocons qui sont ici. Donc c'est un peu ça le but du jeu. C'est qu'on va essayer d'aller récupérer le maximum d'objets similaires pour les empiler, pour maximiser chacun de nos tours. Fait que là, je pourrais prendre ça comme ça. Le prochain joueur peut choisir de prendre cette colonne-là. Et quand on arrive à un certain nombre de cartes manquantes, on replace les cartes. On va mettre des nouvelles cartes. Et on continue à jouer comme ça. jusqu'à temps que vers la fin de la pioche, quand on va sortir la carte flocon, la partie se termine et on fait notre décompte de points. C'est un jeu qui joue, s'adapte super bien selon le nombre de joueurs aussi. On a des aides selon notre placement initial des cartes selon notre nombre de joueurs. Donc ça reste super intéressant qu'on joue à deux, trois ou quatre joueurs. Donc, Hugues, c'est un jeu facile à prendre en main. C'est une belle petite boîte, mais qui prend quand même assez de l'espace sur la carte. C'est un bon puzzle d'optimisation de choisir la bonne colonne qui donne le plus de cartes, mais les bonnes cartes qu'on veut pour maximiser notre hibernation. Donc, c'est très bien. Hugues!